D'abord les 4 vérités, ce matin Caroline Roux reçoit Jérôme Chartier qui est conseiller spécial de François Fillon. Oui, porte-parole de François Fillon, le candidat se dit la cible d'un complot. Hier en meeting, il a défendu sa femme et assure qu'il se battra jusqu'au bout de toutes ses forces. Bonjour Jérôme Chartier. Bonjour. Alors après Jospin Roya, à l'Hollande, Benoît Hamon sera le candidat du Parti Socialiste pour cette présidentielle. Lui non plus, on ne l'attendait pas. Oui enfin, ce sera l'un des candidats du Parti Socialiste parce qu'aujourd'hui le Parti Socialiste a deux candidats. C'est d'un côté Benoît Hamon et de l'autre côté Emmanuel Macron. C'est un acronyme assez drôle hier de l'une des oratrices du meeting de François Fillon qui a dit c'est Acron. Oui c'est vrai, c'est Hamon et Macron, c'est Acron qui va représenter la gauche. C'est une facilité de langage, il n'y a aucun point commun sur le fond entre ces deux hommes, vous le savez bien. Vous avez parfaitement raison, il n'y a aucun point commun, c'est même une gauche irréconciliable. Et se dire qu'au fond, à l'issue de la primaire de la gauche, celui qui l'emporte, c'est le candidat de la fronde. Un frondeur qui pendant 5 ans a cherché à déstabiliser la majorité de François Hollande. Ça fait que très logiquement, le candidat de François Hollande, ça sera M. Macron. Et au fond, c'est cette gauche irréconciliable qui se présente aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle. Au fond, la vraie primaire de la gauche, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Avec Mélenchon, Hamon, Macron et au fond Marine Le Pen. Vous renvoyez Emmanuel Macron à ses origines, à la gauche, alors qu'il se présente lui comme un candidat de la droite et de la gauche, avec une démarche de rassemblement. Est-ce que vous dites ça ce matin parce que vous êtes un petit peu agacé après avoir vu les sondages ? Un sondage notamment qui donne Emmanuel Macron et François Fillon au coude à coude derrière Marine Le Pen. Vous continuez à le prendre pour une bulle médiatique, Emmanuel Macron ? Mme Roux, depuis le début de la primaire, j'ai décidé de laisser les sondages aux sondeurs et je pense que c'est mieux comme ça. Regardez ce dernier qui vient de sortir, il y a quand même de quoi pleurer de rire. Après 5 ans de socialisme, après 5 ans d'échec, un chômage qui explose, une croissance qui n'a pas redémarré. Il y a quand même au premier tour de l'élection présidentielle, selon ce sondage, 49% des Français qui vont voter pour un candidat de gauche. Et si vous ajoutez la moitié du score de Marine Le Pen au premier tour, on arrive à 62% de Français qui voteraient pour un candidat de gauche. Oh non mais c'est surréaliste. Vous mettez aussi Marine Le Pen à gauche ? Ah ben je mets la moitié du score de Marine Le Pen avec la gauche, oui c'est vrai. Souvenez-vous, il y a quelques dizaines d'années, c'était de coutume de dire qu'au fond il y avait 4 gauches. Il y avait l'extrême gauche, il y avait la gauche sociale, il y avait la gauche et il y avait l'extrême droite. A trois mois de l'élection présidentielle, comme par hasard, ont construit un scandale. Ce sont des mots prononcés par François Fillon. C'est qui ont construit un scandale ? C'est qui les officines ? Écoutez, j'aimerais bien le savoir, et si vous aviez des informations, je suis très preneur. On ne sait jamais d'où ça vient. Tout ce qu'on sait, et on peut l'observer, c'est que la chasse au Fillon est ouverte. Ça fait maintenant des années, je dirais pratiquement 40 ans, que François Fillon s'est engagé dans la vie politique. Rien, aucun scandale, aucune histoire, jamais. Et là, subitement, parce que c'est le candidat qui est favori pour l'élection présidentielle, alors en quelques jours, on sort tout, et paraît-il que c'est très grave. Alors, ça sera les emplois fictifs d'un côté, ça sera les comptes bancaires de M. Fillon de l'autre. Non, mais, rendez-vous compte, on est allé chercher hier une polémique, parce qu'il a dit qu'il avait une seule banque, le Crédit Agricole, mais il faut deux comptes lorsqu'on est parlementaire, et évidemment, il est deux comptes, il a deux comptes, mais c'était la polémique de l'après-midi d'hier. Au fond, c'est un peu ça, cette chasse au Fillon, c'est tous les jours une polémique. Mais ce n'est pas un peu facile de dénoncer les officines, les complots, sans cibler précisément ? À qui est-ce que vous pensez ? Vous pensez quoi ? À l'appareil d'État, au service de Bercy, à l'administration fiscale ? Madame Moreau, on pense à toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas un véritable changement en France. On pense à toutes celles et tous ceux qui ont intérêt à ce que le système continue à fonctionner. On pense à toutes celles et tous ceux qui, aujourd'hui, ont une cible, c'est François Fillon, parce que lui, François Fillon, incarne ce changement qui est attendu par les Français. Hier, nous étions plus de 15 000 personnes. Vous pouviez regarder les personnes qui étaient là, c'était des personnes qui se serraient les coudes autour de François Fillon, mais surtout qui avaient une envie, qu'il y ait un vrai changement en France, qu'on renoue avec le plein emploi, qu'on renoue avec la croissance et qu'on se fixe un cap. Le cap de François Fillon, c'est la France, première nation européenne dans les 10 ans. Voilà. Ça, c'est une ambition. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas envie. Est-ce qu'il continuera de s'expliquer sur le fond ? Il y a le complot d'un côté dont vous nous dites qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est quand même un complot. Vous avez l'air assez sûr de vous. D'un autre côté, il y a les explications qui sont attendues. Par exemple, sur une autre affaire, le journal du dimanche affirme qu'entre 2005 et 2007, quand il était sénateur de la Sarthe, François Fillon a perçu 7 chèques pour un montant total de l'ordre de 21 000 euros, correspondant à des reliquats de crédits d'assistanat. Il y aurait un lien avec l'affaire des caisses occultes des sénateurs de l'UMP. Complot, là aussi ? Madame Roux, regardez cette histoire, c'est quand même très révélateur. Ça fait environ une quinzaine d'années que ce système fonctionnait au Sénat. Et il y a aujourd'hui l'ouverture d'une enquête pour savoir si, sur le plan juridique, il y avait ou pas une procédure qui était inadaptée. Ça concerne tous les sénateurs de l'UMP. Il y a des mises en examen ? Il y a des mises en examen des personnes qui étaient responsables de cette organisation, simplement pour savoir si, oui ou non, elle est-elle licite. Voilà aujourd'hui la question qui est une question juridique qui est posée. Et de quoi parle-t-on ? On parle de la responsabilité de François Fillon. C'est quand même stupéfiant. François Fillon était l'un des sénateurs du groupe UMP. Ça a concerné tous les sénateurs du groupe UMP. Mais non, c'est maintenant de la faute de François Fillon. Il est candidat à la présidence et il doit rendre des comptes. C'est de cela dont je parle, Madame Roux, lorsque je parle de la chasse au Fillon qui est ouverte. C'est qu'on va aller chercher n'importe quelle polémique pour chercher à la rattacher à François Fillon. Parce que l'objectif, c'est bien de faire en sorte de nuire à sa candidature. Parce que toutes celles et tous ceux qui ont intérêt à ce que la France reste comme ça, avec une France du chômage, avec une France qui est en train d'exploser, avec une France qui est séparée, avec l'intégrisme islamique qui est en train de monter en puissance en France, toutes celles et tous ceux qui sont heureux de cette situation-là, ils vont chercher à cibler François Fillon. Vous l'entendez quand même, l'inquiétude de votre camp ? L'inquiétude d'une partie de votre famille politique qui se disait « Bon, c'est le bon candidat, il y a une dynamique et puis d'un coup, les affaires qui n'en sont pas, nous dites-vous ce matin, les complots, comme vous dites, se succèdent. » Vous entendez cette inquiétude ? Madame Roux, moi ce que j'ai observé, c'est que jamais il n'y a eu autant de ferveur autour de François Fillon à l'issue de la primaire. 15 000 militants dans une salle ? Non, moi je parle aussi de la ferveur à l'issue de la primaire de la droite et du centre. 4 700 000 personnes qui vont voter et pratiquement 67% de celles et ceux qui votent, qui votent pour François Fillon. C'est un rassemblement sans précédent. Ensuite, François Fillon a rassemblé toute la famille politique de la droite et du centre et il est en train d'achever ce rassemblement en ce moment même. Et c'est vrai, et bien ça fait peur. Ça fait peur de se dire qu'il y a une droite très unie, très forte, très volontaire pour faire en sorte de redresser la France. Et ça fait peur à qui ? Ça fait peur à la gauche, ça fait peur à l'extrême droite. Il faut le reconnaître. Il a admis à François Fillon que s'il était mis en examen, il ne serait pas candidat. Est-ce donc à la justice aujourd'hui de décider si François Fillon doit se présenter à la présidentielle ? Est-ce que ce ne serait pas un déni démocratique ? Mais si la justice a un doute. Elle se saisit, c'est ce qu'elle a voulu faire, c'est ce qu'elle a fait. Et donc elle va faire son travail. On va laisser la justice faire son travail. C'est ça la démocratie. En même temps, du côté de François Fillon, comme de mon côté, comme du côté de tous ses amis, il n'y a bien sûr aucun autre. Merci beaucoup Jérôme Charquier pour que vous revienne à Moulimergie dans un instant. Merci.